Salut, c'est DSM32 et soyez les bienvenus pour ce nouveau point mercato spécial joueur africain. Dans cette vidéo, je vous résume les dernières rumeurs et transferts des joueurs africains. C'est désormais officiel, André Unana passe de l'Inter Milan à Manchester United. Manchester United s'offre un nouveau gros coup. Quelques semaines après l'arrivée de Manson Mount, le dernier vainqueur de la Caraba Cup s'est officiellement attaché les services d'André Unana. Désiré de trouver le successeur de David De Gea, Eric Ten Hag a placé son attention sur son ancien portier à l'Ajax Amsterdam. André Unana s'engage pour 5 ans avec une année en option. Pour conclure cette transaction, les Red Devils ont lâché ses 5 millions d'euros, bonus compris à l'Inter Milan. André Unana devient ainsi le gardien africain le plus cher de l'histoire et le 3e au niveau mondial. Le FC Lorient a officialisé la venue du joueur international sénégalais de 22 ans, Formos Mendy, en provenance d'Amiens SC. Auteur de deux bonnes saisons en Picardie, le milieu de terrain sénégalais s'est engagé pour 5 ans, soit jusqu'en 2028 avec les Merlues. Le montant du transfert est estimé à 7,5 millions d'euros. Une nouvelle page s'ouvre pour l'ex-capitaine des Aigles du Mali, Abdoulaye Diaby. En provenance de l'Itihad Kalba, l'attaquant international malien s'est engagé avec Pandic Sport dans le cadre d'un transfert libre. Il évoluera donc en Super League Turc la saison prochaine. L'officialisation de la signature de l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille n'est qu'une question d'heure. Comme révélé par le journaliste Fabricio Romano, l'international gabonais passe sa visite médicale en Allemagne où l'OM poursuit sa préparation estivale. Il signera ensuite un contrat de 3 ans, soit jusqu'en 2026. Accord total entre Manchester City et Al-Arli pour Riyad Mahrez. Le club citizen et les dirigeants de Al-Arli ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant algérien selon les informations de Foot Mercato. Les deux parties ont conclu un contrat de 4 ans. Le bail devrait être officiel très rapidement. Riyad Mahrez, 15 buts et 13 passes décisives en 47 rencontres, disputés toutes compétitions confondues la saison dernière. Devraient être la nouvelle star à rejoindre le championnat saoudien si tout se passe comme prévu. Après seulement une saison, 3-8 matchs officiels et 12 buts avec le Bayern Munich. Sadio Mane devrait quitter le championnat d'Allemagne et s'engager avec Al-Nasr. The Athletics a dévoilé cette piste et selon les informations du journal l'équipe, le Sénégalais a accepté de rejoindre le club où évoluent Cristiano Ronaldo, Sekou Foufana et Marcelo Kozovic. Le transfert n'est pas encore conclu entièrement, mais le joueur a donné son accord sur le principe. Du retour de son prêt du RB Leipzig, le défenseur sénégalais de 27 ans n'est pas dans le plan de l'use imbriqué et ne devrait donc pas rester au PSG cette saison. Par ailleurs, des portes de sortie s'ouvriraient déjà pour lui. Le champion d'Afrique qui n'écarte pas l'Arabie Saoudite aurait eu des échanges avec le Real Betis et Naples apprécie aussi son profil selon les informations du RMC Sport. Cheikh Ducouré attise les convoitises. Arrivé l'été dernier à Londres, du côté de Crystal Palace, l'international malien Cheikh Ducouré est l'un des rares satisfactions de la saison. Liverpool qui va bientôt perdre Jordan Anderson doit recruter devant la défense et le joueur de Crystal Palace représente une option de marque. Hélas, Daily Mail assure que les Eagles réclament au moins 80 millions pour le milieu de terrain malien. A seulement 23 ans, l'ancien lanceur possède encore une belle marge de progression. Ce qui assure, c'est que les Reds devraient mettre la main à la poche s'ils veulent recruter l'ancien pensionneur de Ligue 1. Nous sommes arrivés à la fin de ce point mercato. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se dit à la prochaine.